Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui confirme son orientation baissière hier on était ici sur une zone légèrement supérieure à la zone des 1.02 on était environ à un 0,250 et je vous avais défini comme objectif et bien une extension de fibonacci calculée sur la précédente phase de rebond qui nous donnait donc un objectif vers les 1.02 alors cette zone elle a été atteinte aujourd'hui on peut même constater que sur rupture ici on est revenu marqué un rebond technique qui serait en train de valider ce niveau ici en tant que résistance cela nous indique que nous sommes dans une impulsion relativement forte et si on essaye d'observer ce qui se passe sur la deuxième extension de fibonacci celle qui à 261,8% et bien on est tout simplement sous la parité puisqu'on serait sur des cours ici qui évoluerait à 0,9944 cela confirmerait donc l'objectif d'un retour vers la parité pour cette paire de devises euro dollar et si on venait ici sur ce niveau et bien cela nous donnerait un fort signal ici d'accélération puisque ces deux extensions sont rarement atteintes donc il va falloir déjà observer ce qui se passe ici autour de cette zone des 1.02 un rebond technique n'est absolument pas à exclure surtout si l'on regarde ici les histogrammes du macd qui commence à se retourner certes le rsi reste toujours ici en zone de survente si par rapport à ce retournement d'histogramme on observe justement une sortie ici de la zone de survente et bien on pourra éventuellement jouer un rebond technique en direction ici de la zone des 1.0 36 sur la paire de devises libre sterling contre dollar américain c'était la zone des 1.20 qu'il fallait surveiller cette zone qui a elle aussi été cassé hier alors ce que l'on a vu aujourd'hui c'était que on s'était appuyé ici sur cette zone des 1.19 30 cette zone elle était précédemment une zone de points bas ici que nous avions connu lors de ce premier test de cette zone des 1.20 avant de connaître ici un rebond technique là on vient donc valider et bien le retracement total de cette dynamique on peut d'ailleurs constater ici que cette zone des 1.19 30 et bien elle a joué le rôle de support dans la première partie de la journée et on est en train de l'attaquer ici on voit ici que sur cette phase de cassure on a un nouveau point bas significatif on a un retour ici sur cette zone l'enjeu sera de voir si cette zone est désormais devenue résistance et donc on est clairement ici sur une possibilité d'accélération baissière si on regarde ce qui se passe au niveau des extensions de fibonacci et bien le prochain objectif moyen terme serait une poursuite ici en direction des 1.16 40 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain sur l'or nous avons connu quelques semaines sans tendance avec ici une évolution qui se faisait grossièrement entre 1807 et 1880 dollars l'once on savait qu'une rupture de l'une de l'autre saison pouvait nous redonner un petit peu de volatilité ça s'est fait en deux temps on a eu ici un test on est revenu sous la moyenne mobile 20 exponentielle et puis hier et bien on a connu une accélération du mouvement baissier donc cassure cette fois ci confirmé de la zone des 1807 cassure de la zone des 1791 50 on attendait une poursuite ici en direction de la zone des 1758 qui était une zone majeure à cette zone elle a déjà joué un rôle dans la tendance elle avait déjà été un support lors de cette phase d'évolution et bien ce niveau et bien il a il a cédé donc on est vraiment sur un signal de retournement et donc désormais l'objectif est une poursuite du mouvement direction de cette zone majeure ici des 1720 de dollars l'once il y a peu on était encore 100 points au dessus puisqu'on était on oscillait autour des 1820 et donc le gold ici a vraiment perdu énormément alors il y aurait une grosse mine qui aurait été découverte récemment ce qui contribuerait à faire baisser les cours de l'or on a aussi une forte hausse du dollar mais nous avons clairement ici un signal technique relativement important qui est tout à fait dans la lignée de ce que nous avions précédemment et ce notamment depuis le contact ici sur la zone historique des 2070 dollars l'once depuis ce contact on avait ici un marqué un signal de retournement et donc on a toujours une succession de points hauts et de points bas qui se fait sur une évolution négative et là on est en train de confirmer la continuité de cette tendance baissière sur le wti nous sommes là aussi sur des mouvements très volatiles mais toutefois on reste aussi sur des mouvements très techniques si vous regardez les précédentes vidéos je vous indiquais qu'en cas de rupture ici on avait une zone moyen terme à 93 points 50 dollars le baril cette zone a été respectée manière quasi chirurgicale puisque malgré cette forte accélération est la reprise que nous avons connu aujourd'hui c'est juste sur cette zone que l'on est en train de rebondir actuellement alors cette zone des 93 points 50 elle avait déjà été testée ici de manière majeure sur toutes ces phases donc ici où elle était support et précédemment elle était résistance et donc le fait ici d'avoir un rebond actuellement sur sur ce niveau nous indique que pour l'instant le retournement d'un point de vue moyen long terme n'est pas totalement n'est pas totalement validé donc il va vraiment falloir observer ce qui se passe sur cette zone car une rupture de cette zone des 93 50 nous ferait changer le sens de la tendance moyen terme donc c'est vraiment à surveiller d'un point de vue un peu plus court terme nous sommes ici dans une phase d'accélération le rebond technique a juste permis ici une réintégration des cours à l'intérieur des bandes de bollinger inscription d'un nouveau plus bas deuxième rebond ce n'est que sur rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle que l'on pourrait commencer à trouver des signaux d'affaiblissement d'un point de vue horizontal c'est ce niveau ici de support des 102 voire 103 dollars le baril qui pourrait en cas de cassure haussière et bien nous donner des signaux là aussi d'un possible retournement mais tant que l'on est sous ces niveaux on est clairement ici dans une très forte dynamique baissière on est passé en très peu de temps d'une zone ici proche des 110 vers ici un point bas à 93 dollars le baril ça nous fait exactement 17 dollars le baril perdu c'est énorme en termes de décalage donc clairement ce cette phase de baisse ici peut laisser des traces et peut surtout en cas de cassure ici des 93 50 et bien créer un mouvement de retournement moyen terme et enfin le bitcoin hier j'attirais votre attention sur le fait que malgré une forte baisse sur de nombreux marchés indices mais aussi sur certaines devises le bitcoin lui a été était resté relativement stable c'est aujourd'hui encore le cas puisque malgré une belle reprise notamment sur les marchés européens et américains et bien le bitcoin est resté très peu volatile est toujours collé ici à cette zone des vingt mille dollars pour un bitcoin donc cela nous montre qu'il y a une décorrélation qui est en train de s'effectuer entre le bitcoin et notamment le nasdaq actuellement malgré tout on reste ici sur une configuration fortement baissière suite à cette forte baisse qui a fait perdre un tiers de sa valeur au bitcoin puisqu'on est passé de 30000 à vingt mille dollars pour un bitcoin on est ici dans une configuration légèrement baissière d'un point de vue très court terme mais qui ne nous donne aucun signal de volonté de rebond technique donc on est clairement toujours sur une forte pression baissière qui pourrait se matérialiser par une poursuite de la phase de baisse de ce mouvement avec un objectif qui se situe toujours entre 13500 et 15000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto monnaie je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com sur la suite et en